Bonjour à toutes et à tous, bienvenue les taureaux pour cette vidance pour votre semaine du 17 au 23 février 2020. Pour préciser, il s'adresse au signe taureau, signe solaire, signe lunaire et signe ascendant taureau. On va regarder un petit peu avec le Light Sears Tarot, avec quelle énergie vous arrivez sur cette semaine. Un tirage également avec trois cartes de l'Oracle des Miroirs et de l'Oracle de Béline. Et puis deux cartes pour nous donner un petit peu un conseil avec le Morgan Greer Tarot. Alors pour vous les taureaux, pour cette semaine, vous arrivez avec l'énergie du 6 de coupe et du 6 de pentacle. Alors moi j'ai l'impression, c'est la lecture que je vais vous en faire, ça ne va pas forcément parler à tous les taureaux qui vont regarder cette vidéo, j'en ai bien conscience, mais moi c'est la lecture que j'ai de ce message. J'ai l'impression qu'on arrive un petit peu sur des énergies de réconciliation, de rééquilibrage. Le 6 de coupe, il nous parle de choses assez légères, mais il nous parle aussi de l'astalgie du passé, des liens qui existent dans notre vie depuis longtemps. Les choses importantes, les enfants, la famille, enfin voilà, notre entourage proche avec lequel on est lié depuis pas mal d'années. Donc il y a ce côté un petit peu attache du passé, mais avec une notion d'équilibre. Avec le 6 de coupe, on est vraiment dans quelque chose de, voilà, c'est l'instant présent, on profite, c'est les bons moments de notre enfance, les souvenirs agréables, etc. Et le 6 de pentacle, c'est une carte qui nous parle de don, de partage, de compassion, d'être dans l'échange, de donner et de recevoir. J'ai donc l'impression que pour vous, la létorou, il y a une sorte un petit peu de, oui, de rééquilibrage familial, d'harmonie familiale retrouvée, d'échange, de bons échanges retrouvés, plutôt dans votre domaine relationnel, même si le 6 de pentacle, 6 de denier, il peut également nous parler, bien évidemment, de vos activités professionnelles dans lesquelles vous pouvez trouver une satisfaction, peut-être parce que vous êtes dans un métier lié par exemple à l'enfance, ou des choses comme ça, qui vous apporte un certain équilibre personnel. En tout cas, moi, ces deux cartes-là dégagent pour moi cette notion d'équilibre, donc soit retrouvée, soit peut-être installée pour certains depuis déjà quelques temps. En tout cas, on sent que c'est une semaine où, voilà, on peut passer des moments en famille, on peut échanger avec nos proches de manière sereine. Avec l'oracle des miroirs, on a eu la santé, le temps et le miroir magique. Alors là, moi, ça me parle justement peut-être un petit peu aussi en écho à ce que je disais avec cette histoire de réconciliation, d'harmonie familiale, d'harmonie avec nos proches, d'échange, de partage. La santé, le temps et le miroir magique, moi j'ai l'impression que, c'est pour ça que je parlais de réconciliation, c'est comme s'il y avait une situation qui avait duré peut-être, qui vous avait demandé une certaine patience et que là, on retrouve un certain équilibre. Il y a encore cette notion pour moi de réconciliation, de ce qu'on souhaitait, le miroir magique, c'est un petit peu les vœux. Et la santé et le temps, soit peut nous parler effectivement d'un problème de santé qui se résout et qui vous a demandé un certain combat, un certain temps, pourquoi pas. Mais ça peut plus pour moi me parler comme effectivement d'une situation qui nous a peut-être un petit peu rendu malades pendant quelques temps, mais qui est en train d'évoluer favorablement. Il y a de nouveaux échanges qui se mettent en place, qui nous permettent d'attirer à nous, en quelque sorte, ce que l'on désirait et de retrouver un certain équilibre, une certaine santé mentale, physique, bien-être. Enfin, voilà, on y mettra tout ce que l'on veut derrière. Avec l'oracle de Béline, on a ressorti la carte de la beauté, de la trahison et de l'argent. Alors, moi, ça peut me parler de plusieurs choses. Ça peut me parler d'une situation dans laquelle, effectivement, on a vécu une sorte de trahison. Trahison, ce n'est pas forcément une tromperie, mais voilà, on s'est senti trahi, ou que ce soit dans le domaine professionnel, personnel, familial, des choses qui n'ont pas été dites, de l'hypocrisie, des choses qui ont été secrets, enfin, vous voyez, des choses comme ça. Et cette carte, qui est, somme toute, une carte pas terrible, elle est entourée de très jolies cartes, avec la beauté et l'argent, qui nous parlent d'abondance. Ça ne nous parle pas forcément d'argent financier, mais plutôt, voilà, de nos valeurs et d'abondance. J'ai l'impression que, là, on peut, pour certains, encore avoir traversé, justement, un petit peu comme je l'évoquais tout à l'heure, une période où il y a eu une période difficile au niveau personnel ou au niveau professionnel, et que, là, on retrouve une certaine harmonie, une certaine abondance, de nouveau, comme je vous le disais, un petit peu, cette idée de réconciliation. Après, bien évidemment, si on la lit de manière différente, je pourrais le voir comme une situation où on vous demande une certaine prudence par rapport à une situation matérielle, peut-être des transactions financières, puisqu'on a la carte de l'argent. Et avec la carte de la beauté, on peut supposer que, là, le conseil serait de dire « Attention, tout ce qui brille n'est pas or, et méfiez-vous. Si vous avez des papiers à signer cette semaine ou des transactions financières à effectuer, peut-être de vous méfier des apparences. » Ça peut aussi nous parler de ça, pourquoi pas. Mais si on veut trouver un lien, on va dire, avec les cartes que j'évoquais tout à l'heure, on peut le voir sous un angle aussi de, après une période difficile de trahison, d'hypocrisie, de choses non dites, de secrets, il y a un retour à l'harmonie, il y a un retour à l'abondance. Alors, les cartes conseils qui sont sorties avec le Morgan Greer Tarot, donc vous avez eu le 9 de Pentacle et le Page de Pentacle. Le 9 de Pentacle, il nous parle de quoi ? Il nous parle d'abondance, là, également. Il nous parle éventuellement d'indépendance. Vous avez deux cartes de denier, donc je dirais que, là, le conseil, il va plus concerner votre domaine matériel, votre domaine financier, votre domaine professionnel. On peut vous conseiller avec le Page de Pentacle d'avoir confiance dans un nouveau projet. On a un peu l'impression qu'on vous dit, voilà, vous avez une nouvelle idée, là, vous avez un nouveau projet en tête que vous voulez mettre en place. Avec le Page de Pentacle, ça nous parle de ça, même si c'est quelque chose d'assez jeune, puisque c'est un valet, donc ce n'est pas ancré vraiment encore, mais en tout cas, on trouve une idée, on trouve une nouvelle voie, on trouve sa voie, voilà, il y a une idée comme ça avec le Page de Pentacle et avec le 9 de Pentacle qui l'accompagne, qui nous parle d'abondance, qui nous parle d'indépendance. Ça peut très bien être un projet, justement, professionnel de se mettre sous un statut indépendant. En tout cas, c'est une idée que vous avez et là, on vous conseille, effectivement, d'avancer dans cette voie parce que cette voie est la voie de l'abondance pour vous, donc quelque chose qui vous apportera une certaine sécurité matérielle que vous attendez. Voilà, en tout cas, le conseil, c'est d'avancer dans une nouvelle voie pour trouver votre abondance. Donc, c'est deux très jolies cartes. Pour moi, c'est un tirage plutôt positif pour vous, les taureaux. OK, on a cette carte de la trahison qui est là, mais voilà, à prendre avec des pincettes. Et effectivement, si on est sur une éventuelle du prix un peu au niveau financier, bon, voilà, on vous demande d'être vigilant et de bien vérifier un petit peu l'aspect matériel des choses puisque vous avez quand même trois cartes de deniers sur quatre cartes de tarot. Donc, j'aurais tendance à dire, voilà, on touche un petit peu plus le matériel, le pro ou des choses comme ça. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça a fait écho à votre situation, les taureaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine.